Il y a eu une confusion avec Roger Aiké. Quand j'emploie le mot 15 ans ou 7 ans, c'est une façon de parler en fait. Moi je ne me situe pas dans une approche numérique, je me situe dans une approche astronomique. Et je ne me situe pas sur des dates précises, telle année, je me situe sur des périodes de 7 ans. Autrement dit, les rapprochements que je peux faire entre deux périodes sont fondés sur des cycles de 7 ans et non pas sur une année. Donc, Roger Aiké explique que ses 15 ans s'est fondé sur des calculs très mystérieux, très hermétiques, etc., qui n'ont rien à voir avec l'astronomie directement, qui n'ont rien à voir avec l'observation du ciel. Je vais dire par là que j'ai simplement voulu dire que si l'on ajoute 14-15 ans à une époque donnée, à un moment donné, on retrouve quelque chose de semblable. Et si on ajoute 7 ans, on trouve quelque chose de différent. Mais ça ne va pas plus loin. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas rapprocher des périodes qui ne sont pas forcément séparées de 15 ans ou de 7 ans, mais qui appartiennent au même système, c'est-à-dire à la même périodicité. Il y a une astrologie sensorielle, une liberté beaucoup plus grande, parce qu'effectivement, on n'est pas à une année près. Alors, M. Aiké va nous dire, mais ce n'est pas assez précis. Mais si, justement. La précision, c'est déjà dans la définition des termes, et c'est aussi au niveau astronomique. Et l'astronomie, ce n'est pas une numérologie. L'astronomie nous permet de dire que, voilà, la planète Saturne entre dans certaines périodes. Bon. Que le commencement de la période soit précis, bien entendu, ça va de soi, et que la fin de la période soit également précise par rapport à des choses. Mais il n'empêche qu'il y a des événements beaucoup plus importants que ceux qui se produisent au moment du commencement de la phase, qui n'est jamais qu'un prémice. Et, ce que je voudrais signaler, c'est que, pour l'historien, qui regarde les choses après coup, il va s'arrêter sur le moment de l'accouchement, le moment de l'apogée d'un processus. Mais quand on fait de la prévision, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On n'est pas dans la posteriori, on est dans l'a priori. Par conséquent, on va accorder de l'importance à des dates qui pourront même avoir été complètement minorées par les historiens, qui ont été marquées par des événements qui se sont produits par la suite. Par exemple, 1989, c'est intéressant, on est prévisionnel, mais historiquement, avec le recul, ce n'est pas la date importante. La date importante, c'est 1991, c'est l'effondrement de l'URSS. Donc, croire que l'événement premier qui commence la phase va être majeur, il est quelque part, un point de vue génétique, si on peut dire, mais il n'a pas forcément été celui qui aura l'impact le plus important, ce qui est logique. Ce qui est en train de naître n'est pas aussi fort que ce qui va naître ensuite, ce qui va se développer ensuite.